Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes. Ce dimanche 24 décembre, on termine la semaine en beauté avec le Criterium Continental Amérique Races Q3. Vraiment une très très belle épreuve qui nous attend avec le gratin des 4 ans sur la scène internationale ou plutôt sur la scène européenne. C'est vrai que c'est une course internationale mais en général on a affaire à des poulains et des pouliches de 4 ans issus de l'Europe, notamment italiens, scandinaves. Et ça n'a pas à déroger à la règle. Dans cette sixième course du programme, vous le voyez horaire décalé comme c'est le 24 décembre. Du coup il y a 10 courses, on commence tôt, on finit un petit peu plus tôt. En tout cas cette compétition s'annonce splendide sur le parcours de vitesse de la grande piste. 2 500 mètres à parcourir pour 18 concurrents. Ça nous promet vraiment du spectacle. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 15h15. Voilà pour l'horaire. Voilà le tableau. C'est vrai que je me suis principalement intéressé à la première ligne qui me semble détenir les premières cartouches. A commencer par le numéro 2. Juchu Atri, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui s'est hissé au sommet de sa génération. Il a renoué avec le succès dernièrement dans le prix Octave Duenel, qualificatif pour la Seulky World Cup des 5 ans. Et c'est vrai qu'il s'imposait vraiment de belles manières. Il était proposé à 1,50€. C'est vraiment un champion. On en fait un cheval de prix d'Amérique. Je ne crois pas que Jean-Michel Bazir ait envie de courir le prix d'Amérique cette année. Tout du moins il a laissé entendre qu'il ne courrait pas même s'il gagnait. On peut toujours changer d'avis, surtout avec des chevaux de 7-30. Toujours est-il qu'il détient une première chance. C'est le meilleur, c'est le chef de file français du côté des 4 ans. Il a un bon numéro derrière la voiture. Il faut toujours faire attention sur ce genre de parcours parce qu'il va y avoir de la bagarre. Il y en a beaucoup qui vont partir très vite. Il ne faut pas qu'il se fasse piéger. Mais on connaît Jean-Michel Bazir, il n'en est pas à son coup d'essai. Je crois que c'est un des rares groupes qui lui manque. D'ailleurs ce groupe 1, Criterium Continental, il faudrait le vérifier si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il a toutes les cartes en main pour le remporter cette année avec ce juchuâtri. Et moi j'y crois vraiment dur comme fer. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 4, Just Love You. Just Love You qui vient s'imposer du côté des Polish. Voilà, Sully World Cup Q2, c'est vrai que c'était seulement face aux Polish. Mais elle gagnait de belles manières. Jazzy Perrin, Global Dancer était de la partie. Just Love You, elle a prouvé que c'était une jument de premier plan. Elle a terminé troisième du Criterium des 4 ans. Elle a également remporté la Sully World Cup des 4 ans en début d'année durant l'hiver passé. Vraiment une pouliche de premier plan. Elle a donc un très bon numéro derrière la voiture. Elle aussi va vendre chèrement sa peau. Voilà, ça va être une question de parcours. Peut-être qu'elle a un ton en dessous de juchuâtri. Mais en tout cas, elle est capable de monter sur le podium sans aucun souci. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 6, Just Gigolo. Just Gigolo qui a perdu de sa superbe. Notamment au printemps, c'est vrai que c'était le leader de sa génération pendant un long moment. Sa position a été égratinée à plusieurs reprises. Et depuis qu'il évolue pieds nus, il a regagné un petit peu en compétitivité. Il l'a prouvé, il a fini deuxième du Grand Prix de l'UET. Il y a deux mois de cela, un peu plus que deux mois. Dernièrement, il courait bien dans le prix Marcel Laurent. C'était face notamment à Hidao de Tillard. Je ne sais pas si on a d'ailleurs cette course référence pour Just Gigolo. Non, on a le Grand Prix de l'UET. Toujours est-il que ce pension de Philippe Allaire détient une belle chance théorique. Peut-être pas pour la victoire à mon avis. Il est un taux en dessous de Juchu Atri. En tout cas, il va faire sa course. Il a de la qualité, il a de la vitesse. Il a tous les arguments pour réaliser une grande performance. Mais je le vois plus pour une deuxième, troisième place. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 5, Joviality. Joviality qui n'a pas été revu depuis son échec dans le Grand Prix de l'UET. Justement, c'était ici. Vous le voyez, il a été proposé à 3,30€. C'était la deuxième favorite. Elle a des sciences contre-fautives. Elle a repris de la fraîcheur depuis cette sortie. Alors regardez les gains. Elle a plus de 2 millions de gains. Quand Just Gigolo, le deuxième plus riche, a 1,160,000. C'est vraiment assez impressionnant. Les gains qu'elle a, cette pouliche de 4 ans. On fait appel à Benjamin Rochard pour la driver. Alors voilà, c'est toujours une inconnue de découvrir la piste de Vincennes. Mais clairement, c'est une pouliche de classe. Il ne faut pas la condamner sur son échec dans le Grand Prix de l'UET. Et pour ses premiers pas, Vincennes, elle est capable de frapper fort. Moi, dans le doute, je l'ai retenu seulement 4e. Mais en théorie, elle est largement capable de monter sur le podium également. Ensuite, j'ai retenu en 5e position l'As, Dimitri Ferme. J'aime beaucoup ce concurrent italien qui vient de très bien courir pour ses premiers pas sur notre sol. Il a été battu uniquement par Juchu Atri sur un parcours de longue haleine, 2700 mètres. Donc, c'est quand même un gage de confiance. Parce qu'en général, les poulains italiens, en tout cas les chevaux italiens en règle générale, sont vraiment meilleurs sur plus court. Du coup, le fait de découvrir ce parcours dès 2100 mètres, ça ne m'inquiète pas. Il a prouvé qu'il faisait la grande piste. Le fait d'avoir une distance plus courte, ça va jouer en sa faveur. Non, franchement, j'aime beaucoup. Et en plus, il a l'As derrière la voiture. S'il ne se fait pas enfermer et qu'il n'a pas des soucis de trafic, je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix également. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 8, Josh Power. 3e de la dernière course préparatoire. C'était ici, derrière Juchu Atri et Dimitri Ferme. Il courait bien, ce Josh Power. J'aurais préféré qu'il ait un meilleur numéro derrière la voiture. C'est quand même le vainqueur du critérium des 4 ans. Ce n'est pas rien. Maintenant, avec une telle position en dehors, j'ai peur qu'il doive faire des extérieurs, qu'il doive faire trop d'efforts. Mais bon, sur sa classe et sur ce qu'il a montré ces dernières semaines, ces derniers mois, on est obligé de lui faire confiance au moins pour une 3e, 4e, 5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 3, Jazzy Perrine. Pour moi, elle est un petit peu barrée, clairement, par 3-4 concurrents minimum. C'est une pouliche de qualité. Elle n'a pas les gains qu'elle a au hasard. Mais voilà, elle a terminé 3e de la course des femelles dernièrement. Derrière Just Love You. En théorie, elle n'a pas une première chance, clairement. Mais elle a un bon numéro derrière la voiture. Eric Raffin, elle a de la vitesse. Ça aussi, c'est un avantage. Elle aime beaucoup les parcours réduits. Ça peut faire de la différence, surtout qu'elle a Eric Raffin au Sulky. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, pour une des 3-4 premières places, ça a l'air d'être compliqué. Mais si elle ne venait à y avoir une défaillance ou des chevaux malheureux, elle, elle sera là et elle peut terminer 4e, 5e. Et enfin, en 8e position, je suis parti en 2e ligne avec le numéro 18. Un Diamond Troupeau. J'aurais vraiment préféré le voir avec un meilleur numéro. C'est un cheval qui a montré de la qualité en Italie. Maintenant, le numéro 18, ça hypothèque vraiment une partie de ses chances. D'autant qu'il s'élance derrière du Nino Dry, qui n'est pas forcément le meilleur des bouleurs, par rapport en tout cas à ceux qui sont au départ en première ligne. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. C'est un cheval qui est en forme et qui a de la qualité maintenant face à une telle opposition avec un tel numéro. Moi, je l'ai retenu en 8e position parce que je trouve que c'est vraiment un outilateur séduisant. Mais avant le coup, il aura quand même fort à faire. Et enfin, j'ai retenu le numéro 7, Xantis Harvey. Un cheval entraîné par Daniel Reden. C'est son premier atout. Orjan Kilström qui sera associé à ce pensionnaire de l'entraîneur suédois. Donc ça aussi, il doit faire le choix, je pense, Orjan Kilström. C'est pour ça que je l'ai retenu en regret. Enfin, je ne l'ai retenu qu'en regret, certes. Mais c'est un cheval qui a quand même montré de la régularité. Il a terminé 4e du Grand Prix de l'UET, je crois. Ah non, 6e du Grand Prix de l'UET. Voilà, ce n'était pas non plus une performance extraordinaire. Donc voilà, le fait qu'il ait quand même quelques références dans son pays d'origine, ça incite à la méfiance. Mais moi, je lui vois quand même une seconde chance. C'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Juchu Atri, que j'ai retenu devant le 4, Just Love You. En troisième position, le numéro 6, Just Gigolo devant le 5, Joviality. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu l'As Dimitri Ferme devant le 8, Josh Power. Le 3, Jazzy Perrin. Et enfin, le numéro 18, Diamond de Troupeau en 4 de nom partant. Le numéro 7, Xantis Harvey. En conseil de jeu, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre le 2, le 4 et le 6. Pour moi, c'est vrai que ce sont 3, 3 bonnes chances qui sont confirmées. Les chevaux français, en général, me plaisent tout particulièrement parce qu'ils ont l'aptitude à ce parcours. Mais en tout cas, ces 3-là ont vraiment de très beaux arguments à faire valoir. Donc 2, 4 et 6, mes 3 préférés. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes une nouvelle fois. En attendant, si vous voulez vous abonner à Top Prono et Turcition, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. A partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc voilà, vous avez également le lien qui mène à notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos. Ça aussi, c'est un lien qu'il convient de visiter. Ça vaut vraiment le coup. En tout cas, je vous retrouve dès demain. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501